Je pense que c'est pas un boucou là... Salut à tous les amis, c'est Joutube et bienvenue dans 7 Days to Die. Un jeu qui est apparu il y a un petit temps déjà sur Steam, enfin un petit temps. Il vient de sortir le 16 août. On pouvait faire la précommande. On peut toujours l'obtenir via 35$, ce qui fait plus ou moins pour les plus curieux d'entre vous. 26€ par approximative. Est-ce qu'il vaut le coup ? Moi je dis oui. Oui, on peut s'attendre à dire que c'est vrai que 26€ c'est quand même assez cher pour une alpha. Mais il va aller loin. Je pense que c'est un jeu qui va aller très très loin. Pour la peine justement, il était sur Greenlight, Green, quelque chose comme ça, sur Steam. Et il a été voté. Le jeu pouvait être financé s'il dépassait les 200 000$. Et pour chose, en 30 jours il a dépassé même les 300 000$. Donc chose promise. Ils ont pu commencer à faire le développement du jeu. Donc à continuer. Et le 16, il est sorti le 16 août. Alors je vous parle, on est plus 16 août bien sûr. Ça a avancé. N'oubliez pas que cette vidéo, on est toujours en alpha. Donc ça tombe que vous regardez peut-être cette vidéo. Et le jeu est déjà à sa sortie finale. Ou c'est 6 mois après. Tout dépend bien sûr du moment où vous regardez cette vidéo que je viens de faire. Bah maintenant quoi. Alors ce qu'on va faire nous, c'est on va créer un nouveau personnage. Et je vais créer le personnage. Et on se retrouve tout de suite dans ce petit monde. Allez amis. Allez, à tout de suite. Et on est parti les amis pour le chargement. Alors la map c'est pas comme Minecraft. La map c'est pas générée aléatoirement. On tombe toujours sur la même map. Donc à prévenir tout de suite avant de continuer. C'est possible qu'il y ait certains lags, certains bugs. C'est même possible qu'il y ait un retour sur le bureau. Pardon. Donc c'est possible qu'il y ait certains lags, certains bugs. Donc c'est possible qu'il y ait même un retour sur le bureau. Qu'il y ait des écritures sur le dessus. Qu'il y ait une table de commandes qui s'ouvre par le dessus. Parce que tout simplement c'est une alpha les amis. Tout le monde sait bien qu'une alpha c'est même pas une bêta. C'est vraiment en construction. Mais pour une alpha, il y a déjà énormément de choses. Donc j'en reviens sur la map. On va voir ça tout de suite. Vous allez voir tout de suite. Voilà. C'est toujours la même map. C'est pas générée aléatoirement. Vous le constaterez pas vous-même si vous avez envie de jouer. Voilà. On tombe toujours plus ou moins à près d'une voiture. J'espère que le son n'est pas trop haut. J'espère que le son n'est pas trop haut. J'espère que maintenant c'est bien. Alors, euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah ben c'est bien, il y a un alpha qui est mort à bas je pense. On tombe toujours près d'une voiture plus ou moins près de trucs comme ça. Assez sympathique. Donc elle ne se génère pas aléatoirement. C'est toujours plus ou moins... C'est la même map. Constitué de plaines et du style de terre aride comme ça. On a généralement beaucoup, beaucoup de choses. Tout de suite. Donc là j'aurais pu tomber sur un biome où il y avait des arbres, tout ça. Euh... C'est pas le... C'est pas le... Voilà, ouais, il y a le du monde. Ils sont en train de se tuer là-bas, regardez. On aurait pu tomber sur... Qu'est-ce que j'ai foutu moi ? On aurait pu tomber sur une plane ou sur... Bah ça n'a pas été le cas. Pour l'instant tant mieux. On est bien, on est tranquille, on est pépé ensemble. Donc j'ai l'impression que ça va, on est tranquille. Mais il y a un bâtiment là-bas. Ça n'a pas pu mal. Donc un petit peu dur au début à... A cibler, à... Vous voyez ce que je veux dire ? Mais regardez. Oh, le petit lapin là. Voilà. Voilà, 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 voilà. On se calme. Donc ils sont très lents. Au début les zombies sont très 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 lents. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger par après. Vous verrez par vous-même. Ils vont être beaucoup plus rapides. Dans un premier temps, je vous conseille quoi ? Je vous conseille de ramasser du bois ou de tuer directement... Pardon. De tuer directement... De tuer... De couper directement un arbre. Tout dépend où vous allez tomber. Donc la sélection n'est pas... Comme vous pouvez le constater. Ça c'est d'aloe vera. Ce que je viens de ramasser. La plante. On pourra faire des bandages par après. Donc n'hésitez pas à avancer. Ne perdez pas votre temps. C'est un conseil. Ne perdez pas votre temps dans un premier temps à... A tuer les zombies. Tout ce que vous allez faire c'est... Prendre votre temps, j'allais le dire. Mais c'est de gaspiller aussi des munitions. Ce qui serait dommage. Voilà, je suis tombé sur un truc assez sympathique. Ouais, c'est déjà... Déjà protégé aux alentours. Mais... Il y a énormément de zombies. Donc ça va être la merde quand même. Donc on va essayer de se trouver un abri hein. Donc je vais vous montrer quelques crafts si j'ai le temps. Donc vous prenez... Tout ce que vous avez dans votre ceinturon. Sachez qu'au début vous allez le perdre hein. Ça c'est clair. Donc la ceinture c'est la première barre ici que vous voyez. Donc tout ça vous allez le perdre. Ça c'est clair et net. Donc on va faire d'abord du bois. Voilà. On ne va pas hésiter hein. Avec ce bois vous faites des petites planches. Avec cette planche toujours le même. Voilà. Et on n'hésite pas tout de suite à se faire... Vous voyez, une petite batte. Parce que... Parce qu'on a rien. On peut se faire des piques. Mais ça on verra après hein. Voilà. J'aurais bien voulu vous montrer un autre terrain pour débuter. Mais bon... C'est pareil, c'est pas grave. On va... On fera avec ce qu'on laisse. Vous voyez ils sont en train d'essayer de défoncer tout hein. Donc la même rengaine hein. Vous essayez de ramasser un maximum de trucs, de choses. Vous voyez. Ça c'est les piques. Vous pouvez en faire. Je vous montrerai après. Mais on va les buter. Je crois qu'ils sont quand même beaucoup là hein. Je crois qu'ils sont en train d'essayer 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 d'essayer. Même si c'est ça DONCELETA une. nitrogen. Réalisé d'essayer 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 d'essayer. Les Messieurs les marins sont dans l'essayer d'essayer d'essayer d'essayer. Je liens chez. interests des adversaires. Je ne compte pas survivre le premier jour et j'ai fait n'importe quoi là. Vous avez remarqué, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Comme je dis, je ne compte pas du tout survivre. Tout ce que je compte faire, c'est vous montrer le jeu. Si ça vous emmerde les herbes, vous tapez dedans. Fouillez quand même les zombies, ça peut vous rapporter. On va regarder si on n'a pas... Ah ben, parfait, on a quelque chose pour se soigner. On a eu de la chance. C'est un pain killer. Voilà, on pourra faire plus ou moins un petit peu plus longtemps avec ça. Généralement ici, j'étais déjà venu et il y en a beaucoup moins. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. On verra. Regardez, on a de la chance. Hop, on en a un deuxième, on va se le faire. On a de la viande, on a à boire. C'est très bien. On a très bien commencé. Voilà. On est rendu mieux. Voilà, c'est parfait, regarde-moi ça. Voilà, ça c'est du fer. Donc ça, le premier truc que vous pouvez chercher, c'est ça, du fer. Ça, c'est des tonneaux d'huile, je pense. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est intéressant. Là, il faudra peut-être en remettre un pic ou deux. Ce serait pas con de remettre un pic. On fera ça après. On essaiera de se faire quelque chose de... de bien. Et ce qu'on va faire tout de suite, je vais vous montrer. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est regarder, on va faire... un lit. Hop, voilà. Comme ça, ça, on pourra le poser par après. Mettez tout ça là. Des pics. Du bon, on n'en a pas assez, hélas. C'est pas grave, on ira en chercher. Dans les frigos, bien sûr, il y a généralement de nourriture. C'est déjà plus ou moins très très bien mis. Les objets, les items. Vous savez, dans des aides, c'est plus ou moins aléatoire. D'ailleurs, c'est un peu plus dur, vous le direz. Mais bon, je trouve que... Sincèrement, c'est bien foutu déjà. En faisant comme ça, le jeu a l'air très 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 bien fourni. C'est sympathique. Regardez-moi ça. Avec les livres, on peut se faire des pages. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Bien sûr, on pourrait le récupérer. J'ai défoncé ma batte. On va s'en refaire une tout de suite. Et en même temps, tant qu'on est là, je vais vous montrer comment on peut faire tout de suite. Non, c'est pas ça que je cherche. Si, justement. Une vingtaine, vous les mettez là. Non. Même pas dans l'inventaire. Et vous allez, voilà. Shark, NAS, quelque chose comme ça. Ici. White Peak. Donc, vous prenez ça. C'est des sticks, mais un peu plus évolués. Vous les mettez là. Et ce qui est bien, c'est qu'il va mémoriser à chaque fois vos crafts. Voilà. Hop. J'en ai six, vous voyez. On va les mettre là en bas. On va aller déposer ça tout de suite là en bas. On va se mettre une petite série là. Parce que sinon... Voilà. Sinon, ça ne va pas le faire. On va laisser ça comme ça. Ça ne sert à rien. C'est déjà une paire perdue. Une paire perdue, j'ai à dire. Vous voyez, on confond. Généralement de la voiture. Vous voyez, voilà. Regardez. J'ai trouvé un gun. Ça, c'est parfait. Mettez toujours votre gun. Accompagner des munitions. Pourquoi ? Parce que sinon, vous ne saurez pas recharger. C'est spécial, mais c'est comme ça. Ne tirez pas une balle. Ne rechargez pas tout de suite. Parce qu'il va gaspiller tout de suite la munition complète. Donc, les choses les plus... Allez. Ce que vous trouvez le plus de trucs, ce sont les voitures. Et les maisons. Vous voyez qu'il y a quand même des... On peut prendre les chaises. Regardez. Hop. Je prends les chaises. On peut les replacer. On peut faire énormément de choses. C'est vraiment bien foutu. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Le papier, c'est utile aussi pour les bandages. Le papier, c'est utile aussi pour les bandages. Je ne peux pas vous montrer trop ici. Parce que bon... Je suis bien tombé. Donc, autant... On tombe tout de suite. Regardez. On va récupérer le lit. On le mettra à l'intérieur. Je suis vraiment bien tombé. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vais rentrer après. Je vais vous montrer différentes manières, différents trucs. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas faire une vidéo vraiment à la speed. Donc là, vous voyez. Hop. On ouvre. J'en ai trois. Vous mettez... Vous ne vous occupez pas de ça. Vous mettez ça. Et il va tout de suite vous mémoriser. Vous voyez. Regardez. Hop. Voilà. Iron Lingo. Lingo d'argent. Et voilà. C'est parti. A chaque fois, ce que vous avez en verre, ça veut dire que vous avez les matériaux pour les construire. Et c'est vraiment très très bien foutu ce truc. Parce qu'à chaque fois, ils les mémorisent. Il ne faut plus les remettre tout ça à la Minecraft. C'est fini. Ils vous mémorisent ça. Et on n'en parle plus. On peut faire des mines. On peut faire... On peut faire... On peut déjà faire... Regardez là. Hop. Un petit survivant. On peut déjà faire des mines. On peut faire énormément de choses. Je vous dis, c'est... Un jeu... Un jeu qui a de l'avenir. En espérant... En espérant... En espérant qu'ils ne laissent pas tomber. Un jeu qui a vraiment de l'avenir. Donc ça. Slipping bag, ça on sait c'est quoi, la chaise, tout ça, ce que vous ne voulez pas perdre, mettez-le au-dessus directement, au moins vous êtes sûr de ne pas la perdre. Je vais boire un petit coup, vous avez de l'endurance, donc en haut à gauche, là ce qu'on voit ici, c'est parce que je couvre, on a de l'endurance aussi, c'est juste de me faire discret. Quand vous buvez un coup, hop, vous remontez énormément votre endurance, donc la barre bleue foncée c'est l'endurance, la barre verte juste à côté, c'est la fin, la barre rouge c'est votre vie, ça c'est pour cuire ou je ne sais pas quoi. Très bien, très bien, très bien, donc ce que je vais faire c'est ça, parce que ce sera vraiment con, voilà, la paire de munitions, voilà. Est-ce qu'une fois que vous tombez, une fois que vous mourrez, pardon, vous perdez tout, on va manger après un petit bout, ben pourquoi pas on va manger maintenant, ça je vais vous montrer ça tout de suite. Une fois arrivé la nuit, on peut faire des pics, on peut faire, on suppose que vous allez déjà regarder des vidéos, si c'est votre première vidéo, ben, génial, hein, vous allez apprendre certaines choses, moi, parce que je pense que je vais faire plusieurs vidéos, je crois qu'il y a un craft aussi comme ça, je dis pas de bêtises, attendez un peu, il y a un craft avec ça, non, non, c'est avec des cèd, je pense, non, c'est pas avec ça. On se met pas avec ça, ça on peut faire des, je sais pas quoi, on va garder, c'est pas des cubes, ouais, on peut faire des cubes, donc on s'en fout, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça, on va se faire un petit angle, vous voyez, c'est vraiment bien foutu, hein, et vous cliquez dessus à chaque fois, et c'est reparti, c'est vraiment très très bien fait. Pour une alpha, sincèrement, pour moi, c'est bien poussé, quoi, vous pouvez pléter les meubles, vous pouvez, il y a énormément de choses à faire pour s'amuser, et regardez, là, l'autre fois, je me suis amusé à... Non, on va arrêter, je me suis amusé à pléter des barrières en haut, à la face passée, hein, je vais pouvoir vous le montrer, et ça m'a carrément donné, pardon, ça m'a carrément donné des lingots de fer, hein, donc voilà, généralement, vous trouverez des lingots de fer là-dedans, donc si vous tombez dans un village, n'hésitez pas à faire les petits caissons, comme ça, de... de climatisation, je pense, un truc comme ça, et voilà, vous avez au minimum un fer dedans, à chaque fois, hein, ça, c'est un morceau de fauteuil, vous pouvez les ramasser, celui-là, je ne sais pas, les petites piquées, mais surtout, surtout, ça, c'est un d'accord, sinon, surtout, surtout, les voitures, hein, c'est généralement ce qui vous donne le plus, bien que les poubelles aussi, hein, après, on va faire à l'intérieur, vous allez voir la différence, regardez, c'est parfait, des chargeurs, ça, c'est pour les fusils, pistolets, vous avez des, vous avez des snipers, vous avez... il y a vraiment de quoi faire, quoi, vous n'êtes pas sans reste, et vous voyez, ça fait quoi, ça fait un petit quart d'heure qu'on joue, et pas un seul lag, hein, donc c'est pas non plus, mais voilà, quoi, Ah, bah, regardez, on a, on a carrément une tronçonneuse et une perceuse, on a vraiment, euh, la totale, quoi, on peut, je vous le dis, on peut vraiment s'amuser comme, comme du petit fou, quoi, alors, on va manger un bout, hop, voilà, par contre, il bouffe la boîte avec, hein, je vais vous montrer, euh, directement, je vous montrer pas après, ce que ça fait, hein, bah, allez, hop, j'ai pas envie de me faire voir, donc, voilà, quoi, je savais pas que sur le dessus, hein, bah, non, je savais pas que sur le dessus, comme ça, on pouvait aussi, euh, il y en a des trucs, et, en fait, il y en a vraiment des choses, hein, ouais, c'est fou, quoi, il y en a vraiment des choses, ben, à garder encore des caduels, C'est la totale quoi, la totale, ça c'est bon, après on va le mettre là, ça on va le mettre là, ça c'est de la bouffe, des rations aussi c'est bon à savoir, des rations aussi, les deux grosses machines, on va les mettre là bas dans le coin, et je vais vous montrer à quoi ça sert après, quoi que non, c'est beau ce que je fais, ouais on va laisser là, une lampe de poche, assez pratique, du fer, on va le mettre là, et les boîtes, et là on a signé 6 heures, on va commencer à se bouger un petit peu, on va essayer de monter un peu, parce qu'une fois qu'il fait noir, je vous assure que c'est la panique totale, c'est vraiment la grosse grosse panique, donc on va se bouger, on va se bouger, et on va rentrer, bien que j'essaye de vous montrer, je vous le dis un maximum, mon but n'est vraiment pas de survivre pour l'instant, regardez ça, de l'eau, je vous le dis, on n'est pas sans reste, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas ce qu'il manque, les trucs, les les... on va essayer de rentrer, et se mettre à l'abri, parce que ça va barder, parce que vous allez voir que la nuit... vous allez voir que la nuit... c'est autre chose que ma... non... il a sûrement un en haut... ah bah voilà, regardez, c'est parfait ! vous voyez ? notre petit flingue, comme promis ici... de toute façon... et avec... voilà... un petit coffre, là... carrément une mutriette... bah les amis, vous êtes vraiment bien tombés... moi je vous le dis... vous êtes vraiment bien bien tombés... alors on va se dépêcher, on va essayer de... de faire un maximum de piques... parce que je vous assure qu'après ça va plus rigoler... pas besoin de tout ça... c'est... 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 c'est que ça va plus... c'est... c'est... pour mieux... c'est... c'est... Ok, vous allez voir qu'ils ne vont pas s'emmerder de nos ongles, ils ne vont pas se faire chier, ils vont nous faire chier. On va être en panique. On va dépousser notre lit ici. Voilà, comme ça si jamais vous mourrez, on va réapparaître ici. Je crois que c'est une MP7 ou une MP5, c'est assez pratique, franchement c'est génial. Détomber là-dessus tout de suite, c'est chapeau. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est se mettre accroupi, vous faites F5 et vous voyez votre... Vous voyez, vous voyez, vous avez vu, comme ils courent, c'est dingue. Ils vont tout péter, ils pètent le mur, ils pètent tout. Je vous ferai une autre vidéo en vous montrant l'agressivité, c'est un truc de malade. Ici on aurait dû descendre et mettre des piques un peu partout, c'est dommage. Ah, on a quelqu'un qui change. Ouh là. Le bug est là, la première personne est mal foutue. Troisième personne parmi. J'espère que vous m'entendez hein. Parce que c'est assez fou le son quand même, il s'envie. Donc pour l'instant, c'est pas terrible hein. Vous allez vous ennuyer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici les amis. Et je vais vous reprendre un tout petit peu plus tard hein. Quand ce sera le lieu de la journée. Le lieu de là. Et vous trouvez comme ça. Voila. Crève. J'ai peur qu'il monte ici maintenant sur mon côté. Comme la barrière a été retirée. Je vais d'ailleurs remettre un petit bloc où je vais essayer de faire quelque chose. T'en vas dire. VBen VBen C'est pas super optimisé hein. L'inventaire, vous voyez, c'est un peu galère. Ah, on peut faire des torches, ça c'est bien foutu aussi, on prend des sticks normales, vous voyez, on prend du tissu, et voilà pour les torches. Par contre, je vais laisser une grosse mitraite ici au-dessus, parce qu'ils vont réussir à tout défoncer, ces enfoirés-là. Et si ils continuent, on va peut-être mieux réussir à monter. Et merde ! On va manger un bout, et je vous laisse appeler. ... 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